Alors, une fois que le flux est créé et avancé, effectivement, neuf équipes qui produisent du logiciel ensemble, c'est super, on voit beaucoup de logiciels arriver, on voit le produit avancer, mais à un moment donné, le flux est parfois tellement puissant, il y a un fleuve, que vous abonnez des choses sur votre organisation et vous commencez à sentir d'autres choses que vous ne sentiez pas avant dans la façon de planifier, de vous organiser, de réaliser votre produit. J'aime bien cette citation d'Echadoc, il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire, on ne comprend pas. Quand le flux est amorcé, vous avez une seule crainte, quelque chose qui vous oblige, mais constamment, qui est que soudainement, il y a une rupture de charge, que le flux s'arrête, qu'il n'y ait pas assez à manger pour une étape, qu'on ne sache plus quoi faire. Donc ça, c'est vraiment important, et du coup, vous vous attachez une importance forte à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, que ce flux soit confiné. Et donc, vous voulez tout le temps pomper. Alors, ça ne veut pas dire constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais vous ne voulez pas que ça s'arrête. On s'est rendu compte de quelque chose, donc, parce que ce flux était bien amorcé, c'est que, en fait, à chaque fois qu'on faisait de la planification, il y avait une petite douleur qui commençait à s'installer. C'est-à-dire que chaque premier jour d'itération, certaines équipes disaient, mais moi, j'ai rien à raconter, je sais ce que je dois faire, c'est clair, on est sur tel périmètre de tel composant, on a une vue claire du backlog, ça ne sert à rien. L'autre équipe me disait, c'est compliqué, on est constamment en train de faire une évaluation pour dire ce qu'on se sent capable de faire, puisque, pour rappel, Scrum dit en début d'itération, mener l'exercice d'estimer la complexité de réalisation d'une fonctionnalité, d'un certain nombre de fonctionnalités, puis engagez-vous, dites-moi ce que vous vous sentez capable de faire sur l'itération. Et les équipes finissaient par dire, mais écoute, on est engagé, faire tous ces calculs laborieux, demande au Product Owner s'il est prêt à concilier sur telle fonctionnalité, parce que ça ne rentre pas, donc, alors, le Product Owner dit, bon, ok, mais quand ces neuf équipes qui viennent le voir en lui disant, écoute, là, tu vas demander trois grosses, mais la dernière, elle ne rentre pas bien, tu ne veux pas la remplacer par une plus petite, et finalement, ça génère un certain nombre de frustrations, parce que quoi qu'il advienne, cette fonctionnalité, la troisième grosse fonctionnalité, on devait la faire, on devait la faire, et elle était importante, elle n'était pas moins importante que la petite qu'on voulait faire rentrer dans cette itération de deux semaines, et ça crée de l'inconfort, en fait. Ça crée un autre inconfort, c'est qu'en fin d'itération, on avait quelque chose que peut-être vous avez déjà vécu, bon, dans le process, il y a un exercice de validation, de test, par des équipes, par des testeurs qui sont embarqués dans l'équipe, mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on est dans l'itération, on planifie cinq fonctionnalités à faire, bon, la fin de l'itération est le vendredi, et puis le petit soir, sur les coups de 21h, si on pousse un peu tard, on termine les fonctionnalités, on fait hop, j'ai terminé. Puis le lendemain matin, elle arrive, et là, on me dit, mais elle est terminée, terminée, ta fonctionnalité, ou pas ? Comment ça va ? Ben oui, elle est développée, c'est bon, j'ai fait mes tests unitaires, mais il me dit, mais non, est-ce qu'elle est passée dans les mains des tests, en fait, qu'on fait d'autres vérifications, qu'on se... Ah ben non, je l'ai terminée. Et donc, du coup, les testeurs disent, ben, c'est pas de la fausse, le dev vient d'arriver jeudi soir, et puis les développeurs de dire pendant une démonstration, non, mais elle est terminée, ma story, c'est pas vrai, je viens de la finir. Et ça crée une frustration sur cette espèce d'état à moitié terminé, où le développeur considérait qu'il avait fait son job, mais en même temps, on pouvait passer d'un point de vue projet, mais on avait fait le boulot jusqu'au bout, et on a pris une lourde décision, on a dit, finis les itérations. Alors, il faut être plus précis, on n'a pas dit, finis les itérations, on a dit, finis la planification par sprint, c'est-à-dire que, on a dit, finalement, on va arrêter de faire la planif en entrée de processus, en fait, on va la faire au fil de l'eau. Et on va accepter le flux, en fait, que le flux était installé, la priorisation était quelque chose qu'on commençait à faire naturellement trop continue, et donc, du coup, on ne ressentait plus le besoin de formaliser ou de sacraliser ce rituel de planification et de début de l'itération. Alors, c'est pas mal de gains à passer en flux, en pur, entre guillemets. La première, c'est qu'on a fait un product owner heureux, il est dans la salle, il a trouvé le sourire grandement, puisque ça y est, il pouvait prioriser comme il le souhaitait. Si, à un moment donné, il voulait changer une story par une autre, ben, à la seule condition qu'elle n'ait pas été engagée dans la partie développement, il pouvait le faire. Finalement, c'était pas un problème. On lui faisait confiance, il changeait la priorité, et c'était ok. La deuxième chose, c'est que les équipes, au lieu de faire des grands lots d'estimations, où concrètement, c'était vécu comme, bon, ben, aujourd'hui, je ne vais pas faire de code, je vais passer mon temps à faire des estimations, ou j'essayais de me creuser la tête à trouver le bon chiffre qui va bien, ben, finalement, on a dit, non, maintenant, quand les fonctionnalités, elles arrivent dans votre périmètre de responsabilité, ben, avec votre team leader, vous les estimez au fil de l'eau, et pas par lot d'estimations tous les lundis, chaque deux semaines. On a arrêté de calculer ce qu'on pouvait faire en itération, l'engagement était, il était clair de tous, toutes les équipes, dans chacun des pays, étaient vraiment engagées, il n'y avait plus besoin de signifier cet engagement par une planification itérative, c'était clair pour tout le monde, et puis, du coup, on a arrêté de faire des stories à moitié terminée, ce qui était un très agréable. Ça, c'était les avantages, mais passer en flux pur, ça nécessite quelques points de vigilance tout de même. Alors, la première chose à dire, c'est important, c'est qu'on a arrêté de faire des sprint planning, mais on n'a pas arrêté de faire des démos et des rétrospectives pour autant, et on a préservé le rythme, il y a deux semaines. Donc, chaque deux semaines, on faisait un point de synchro, un point de partage, de la démonstration, partagé, multicycle, comme on a parlé tout à l'heure, on faisait des rétrospectives, également. Et il y a un point de vigilance très, très important, c'est que si vous arrêtez de faire de la planification par lot, donc de la planification en démonstration, ça se rend compte qu'il faut quand même vérifier ce qui se passe dans le flux. Rappelez-vous les shadocks. Quand vous avez vu ces shadocks et que vous avez arrêté de faire des planifications par itération, vous avez cette obsession de vérifier que le flux ne va pas s'arrêter. En fait, le flux est constitué de buffers. Un buffer, c'est quoi ? C'est le stock de matière, en matière première, en matière virtuelle, de fonctionnalités à développer, qu'il y a juste devant vous, en fonction de la différente poste que vous avez, qui sont à réaliser. Tout l'art, c'est de ne pas trop en développer, sinon vous faites ce qu'on appelle du stock dans le monde d'huile, c'est-à-dire que vous créez trop de choses que vous ne serez pas capable d'absorber, vous surproduisez d'une certaine manière, et ça ne sert à rien, vous pouvez dépenser votre énergie ailleurs. Donc l'idée est d'alimenter suffisamment les buffers pour que le flux soit toujours alimenté. On a vécu ça une fois, je peux vous jurer que quand le flux est installé le pire que vous pouvez vivre, c'est une rupture de charge. C'est-à-dire qu'une équipe, enfin, neuf équipes de développeurs qui vont regarder soudainement en vous disant, là, alors ce n'est pas généralement les neuf en même temps carré, mais qui vont regarder droit dans les yeux en vous disant, j'ai pas assez de développement, il y a eu un problème dans les specs, vous n'êtes pas très à l'aise en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens de groupes qui vous demandent des specs, vous devez aller voir le métier en disant, je crois qu'on a fait une boulette, on n'a pas assez préparé de specs, et il faut qu'on avance tous ensemble. Donc c'est ce que vous voulez vérifier. Ici par exemple, on a trois buffers, un premier buffer qui est juste avant l'étape spécification Green Paper, donc voilà, ça c'est grosso modo les grosses features que voudrait avoir réalisé le Product Owner dans le flux. On avait un autre buffer qui était le paquet de fonctionnalités qui sont prêtes à être développées, donc soit parce que les tests Green Paper ont été faits, parce que parfois ce sont des bugs, en rouge ça doit être des bugs, on verra des pages techniques, et puis sinon on joue des stories. Et puis enfin un autre buffer qui est l'ensemble des fonctionnalités qui ont été développées et testées, et qui sont prêtes à être réalisées dans l'environnement de recettes, qui est un environnement particulier, très prof de la prod, alimenté avec pas mal de données, qui va être secoué par les tests. Alors, deux points de vigilance qui va avec, j'ai déjà pris une citation d'un grand philosophe comique américain, qui dit que quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités, et le Product Owner s'est vu investir ses responsabilités, puisqu'il pouvait maintenant faire un peu sa vie sur la planification, contrepartie, il était obligé de planifier en continu, mais vraiment de le faire, sous peine d'avoir des ruptures de charge. Et la deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'il soit présent constamment, c'est-à-dire que dès qu'un développeur ou un team leader, enfin quiconque sur le projet avait des questions de leur fonctionnel, alors généralement les team leaders savaient y répondre, mais si ça allait plus loin, si c'était plus complexe, il fallait qu'il soit disponible. Et ça, ça vient rompre l'idée qu'on peut faire ses specs et s'en aller, revenir dans deux semaines, non ça ne marche pas comme ça. Là on a voulu être disponible régulièrement, c'est la contrepartie. Voilà pour la planification en continu et donc la proche future. Deuxième une chose sur laquelle on a dû s'adapter, alors on a découvert un autre, à nos défends, on a découvert autre chose, c'est que quand il y a beaucoup d'équipes et que le flux est vraiment bien installé, à bout d'un an, on commence à faire votre planification en continu et ça peut avoir des impacts sur votre organisation. Sur le projet, on a été organisé en équipe orientée composante. Alors c'est quoi une équipe orientée composante ? En fait, rappelez-vous ce qu'on vous a dit sur l'architecture du projet. Il y avait une partie du projet qui était consacrée au terminal de vente, donc qui était focalisée sur les composants, plan net et tout ce qui constituait la plateforme de vente du produit. On avait une équipe qui travaillait sur les échanges, on pouvait avoir une équipe qui était focalisée sur la partie back-office web, d'accord ? Donc vraiment très orientée Java web, et puis une dernière équipe qui faisait du Java pour tout ce côté serveur sur des batchs de traitements de lots d'informations quotidiens, mensuels, enfin bref, qu'on pouvait avoir de nos partenaires tiers. Ça, ça marchait pas mal. Ça a un avantage, c'est que vous avez des composants qui sont bien solides, chacun a la responsabilité de ses composants. Et puis voilà, quand on fait le back-up, les fonctionnalités, en fait, les user stories se retrouvent souvent splittées en sous user stories ou sous tâches qui sont réparties dans les équipes en charge des composants. Ça, ça marche très très bien au début. Et puis en nous, on a rencontré un problème, c'est que très rapidement, il y a des fois, selon la planification et la priorité du moment, il y avait des équipes qui étaient submergées de boulot. C'est-à-dire que soudainement, l'équipe C, comme on peut le voir ici, avec un repos avec plein de tâches, puis alors, pire que ça, les équipes à côté disent au fait, je suis en train de changer un contrat d'échange, il faut que tu bouges ta interface. Et on avait des équipes qui étaient faiblement chargées parfois, et d'autres qui étaient submergées, qui disaient que je ne sais pas faire. À un tel point qu'on est arrivé à un moment donné pendant notre exercice de planification, qu'il soit continu par l'heure, on n'y arrivait plus en fait. On n'arrivait plus à planifier correctement, on avait des équipes qui disaient, je ne sais pas servir, et au niveau du métier, on disait, mais ce n'est pas possible, c'est ce qui est prioritaire. Il faut le faire maintenant, on ne peut pas déprioriser. Il y a d'autres équipes, elles pourraient le faire. Non, on ne peut pas, tu comprends, c'est qu'on recharge du composant qui va bien. On s'est creusé la tête, on a lu pas mal, et la littérature propose aussi un autre modèle d'organisation qu'on appelle les équipes orientées fonctionnalités, ou encore appelées Feature Team. Qu'est-ce que c'est une Feature Team ? En fait, c'est une équipe à qui on délai complètement un périmètre fonctionnel. Donc là, en l'occurrence, on a décidé qu'on créerait des équipes qui seraient en charge de A à Z de la réalisation des fonctionnalités liées à ce périmètre fonctionnel. Donc là, le tabac, la presse, par exemple, on voit les produits dématérialisés, la téléphonie en bas. Ce que ça veut dire, c'est que cette équipe, elle allait gagner beaucoup d'autonomie, elle allait être capable d'adresser 100% du backlog, de cette sous-section du backlog fonctionnel, prendre des décisions, monter en expertise fonctionnelle, et elle aurait le droit de toucher à tous les composants nécessaires pour arriver à ses fins. Ça nous a permis de constituer des équipes, du coup, de Team Leader, comme à l'accoutumée, mais multitechnos. La conséquence, c'est que dans une équipe, j'allais avoir des développeurs .NET et des développeurs .NET dont l'objectif était de faire la fonctionnalité. Ça, c'est important, parce qu'on a énormément gagné en autonomie. Je ne vous le cache pas que ça a été une rupture culturelle un peu difficile parce que les dotés d'histes avec les gérés ne vont pas aussi tout de suite à se parler dans la même direction. Ça n'a pas fonctionné, ils avaient trouvé leur marque, ils parlaient techno ensemble, et on va voir comment on a corrigé ce lien. La deuxième chose qu'on a découvert, un peu par hasard, c'est un autre élément d'organisation, c'est le concept de l'équipe étant lui. En fait, jusqu'alors, chaque équipe, y compris sur n'importe quel pays, était relativement autonome, on lui déléguait une partie du backlog et elle l'a réalisé. Conséquence de ça, c'est que quand on n'est pas dans le même pays, on a beau se dire et on communiquait bien, on avait vraiment... L'offre était bien attaqué en communication. On parlait vraiment bien ensemble, il n'y avait pas de problème, mais quand même, déléguer une partie du backlog sous-entend, moins des yeux, loin du cœur, et des fois, vous ne savez pas trop ce qui se passe et c'est compliqué de bien faire circuler l'information. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, voilà, comme on va construire des équipes fonctionnelles mais un peu plus restreintes, on ne va pas forcément en faire sept ou neuf, en fait, on en a fait que trois, on va le montrer après. On va construire des équipes étendues. Les équipes étendues, c'est quoi ? C'est simplement dire, il y a des gens dans des pays dont ça fait sens, qu'ils soient dans une équipe fonctionnelle de par les compétences qu'ils ont développées et en fait, ils vont faire partie de cette équipe. Physiquement, ils ne sont pas au même endroit mais ils feront partie de cette équipe, de ce Scrum-là. Et du coup, on a constitué ces équipes étendues autour des features teams et ça a eu un effet assez immédiat. On n'a pas eu besoin de créer des relais. On avait des relais entre guillemets organisationnels dans chacune des équipes en offshore mais ils se battaient à récupérer de l'information centrale et à redistribuer leurs équipes. Ce n'est pas un job super palpitant et surtout, ça occupe beaucoup de temps cette affaire. Et en fait, en s'organisant en équipe étendue, on communiquait en point à point avec les équipes. Au pire, on avait un bout de l'année que ça ne s'est pas ensemble mais globalement, les équipes communiquaient mieux, partagiaient mieux l'information et on était plus en prise directe avec le terrain. Et ça, ça nous a permis de gagner en vélocité et puis en facilité de planification. Si je résume les gains, feature team, c'est vraiment quelque chose que je conseille avec attention. Nous, on a changé en cours de route mais on ne l'a pas rejeté d'avoir fait ce qu'on avait fait au niveau composant parce que ça nous a permis d'avoir des composants relativement solides. Mais, en passant en feature team, on a gagné en expertise et en autonomie. Les équipes pouvaient prendre des décisions seules, vraiment se remonter au product owner quand vraiment, il y avait quelque chose qui était complexe, qu'ils ne savaient pas aborder seuls. Et surtout, ça nous a permis, deuxième chose, c'est de décorréler les rythmes de livraison des équipes. Si à un moment donné, on avait une feature team qui avait besoin de s'attaquer à une grosse fonctionnalité et que cette fonctionnalité, elle allait prendre, je ne sais pas, une semaine, admettons, ou deux, elle allait être autonome. Pendant ce temps-là, la feature team, elle pouvait continuer à livrer de plus petites features et les réviser, et sans problème, ça n'allait pas poser un problème dans la planification de livraison. Alors, la contrepartie de la feature team, je vous ai un petit peu dévoilé la contrepartie, c'est que, c'est bien de gagner en autonomie. En fait, comme vous l'avez vu, chacune des équipes fonctionnelles a droit, en fait, de toucher à tous les composants techniques de l'architecture. Conséquence de ça, comment on fait pour garantir la cohérence de ces composants et s'assurer que l'architecture ne part pas à vous. En fait, on a mis en œuvre quelque chose qui s'appelle des communautés de pratique que je vais laisser maintenant. qu'on a mis en œuvre Donc effectivement, les communautés de pratique, on avait besoin d'un contrepoids à cette organisation feature team qui est très focalisée sur le business, qui est très focalisée sur la livraison de nouvelles fonctionnalités. On a mis ça en place, les responsables, c'était le leader technique, donc un peu le gardien du temps concernant le composant. Ce n'est pas quelqu'un qui a intégré une feature team, il est externe à une feature team et il est en charge de s'assurer que le logiciel est construit de la meilleure façon et d'animer le partage des pratiques. Alors, animer le partage des pratiques, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le Lean donne une définition que je trouve très intéressante qui est un propos du standard. Le standard, c'est la meilleure pratique constatée à ce jour dans l'équipe projet pour réaliser un certain type de tâches. Voilà, le job du leader technique, c'est ça, c'est de détecter les bonnes pratiques, d'aller discuter avec les équipes qui sont, avec les développeurs qui sont dans les différents feature teams, d'aller repérer quels sont les usages de frais mort qu'ils ont fait, quelle librairie, quel design pattern ils vont les emplois, quelle technique de code, de repérer quelles sont les bonnes pratiques, d'aller en chercher évidemment à l'extérieur et de les insuffler et de les partager à tous. Très concrètement, c'est quoi ? C'est des réunions les mains dedans, on ne voit pas très bien, c'est vraiment une salle où on projette du code, on met les développeurs autour de la table et puis on discute de code, on met les mains dedans, c'est une réunion d'experts et puis on va diffuser les pratiques de dèvres en les montrant, en s'exerçant dessus ensemble, etc. et c'est quelque chose qu'on fait de façon hebdomadaire et ça marche, ça marche plutôt pas mal et en général, ça plaît bien aux développeurs qu'aiment bien cet espace pour vraiment parler tech vraiment dans le monde. Un autre intérêt des communautés pratiques et de ces réunions, c'est de faire du design collaboratif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter de la site d'architecture et puis vérifier avec chacun des membres des différents features teams les impacts fonctionnels de ce qu'il prévoit de développer sur cette architecture aussi qu'on a anticipé, de vérifier que ça colle et de s'assurer que tout le monde est aligné. Et vraiment, la meilleure façon qu'on a trouvé pour travailler sur l'archi, c'est pas de faire des beaux diagrammes sur du PowerPoint ou du vidéo, non, c'est vraiment le tableau blanc. On se met au tableau, on discute ensemble de l'archi et on vérifie que tout le monde est aligné, que ça parle à tout le monde et voilà, et on diffuser de la faute. Voilà. pour la petite histoire, une fois que c'est fait, on prend la photo, on le colle dans Wiki et c'est bon, c'est simple, ça marche très bien et tout le monde est aligné. Alors en fait, c'est un lien de pratiques, c'est une communauté de pratiques, donc on les avait pour le J2Net, pour le Java, mais en fait, ça colle avec n'importe quelle communauté d'experts et ça marche aussi pour les testeurs. L'idée est la même, c'est la diffusion du stand-là entre les différents membres et les différents features teams. Les testeurs, ils avaient également la communauté de pratiques avec leur univers publié pour échanger sur la répartition des données de test sur la plateforme de recettes parce que ça peut faire du sens d'avoir des jeux de données de test qui sont complémentaires, sur la meilleure façon d'organiser les pages de Makeup Air. Tout à l'heure, je vous ai montré, on a 200 pages de test, voilà, c'est un corpus qui est énorme, il faut l'organiser, il faut le verser. Comment on gère le versionning, comment on ne se perd pas là-dedans. Ils échangent leurs pratiques et c'est vraiment très, très efficace. On pourrait imaginer, on n'a pas eu besoin sur le projet Saint-Anne, mais on pourrait imaginer la même chose avec des communautés de pratiques d'analystes qui vont partager leurs pratiques sur les spécifications. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré à l'organisation et je vais laisser Philippe présenter l'organisation réputante. Cette organisation nous l'a mise en place il y a maintenant quelques mois. Elle traduit tout ce qui a été dit auparavant par Mathieu et Hervé. Elle dit quoi cette organisation ? Elle dit qu'au centre du dispositif, on a remis les développeurs et les testeurs. Ils sont du boulot ensemble et ils sont réellement au centre du dispositif. Elle dit qu'on a remis de vrais interlocuteurs métiers ici sur les problématiques fonctionnelles groupées. On a remis ces interlocuteurs métiers à la disposition des fonctionnels et du project owner, du product owner. Et cela montre également de quelle façon les tech leads viennent encadrer lors de communautés pratiques les équipes ici qui cette fois-ci vont partager des problématiques qui sont plus remplacées. Ce que ça dit également, la photo que vous avez là est réellement l'organisation qui est en place chez Strator. On est passé de cette approche composante à une approche plutôt fonctionnelle maintenant. Il a fallu 4-5 jours pour que ça se mette en place. Ça a bagoté pendant une dizaine de jours et ensuite ça s'est vissé. Donc c'est vraiment une organisation qui fonctionne correctement. Ce qu'elle dit aussi, comme vous le voyez, il n'y a pas ou très peu de rôle transverse. On va trouver en transverse le release management et puis l'animation méthodologique. À part ça, rien. Ça veut dire qu'on a réussi avec ce modèle d'organisation à rendre les équipes les plus autonomes possibles. Elles arrivent à fonctionner en toute autonomie. le seul vrai rôle transverse qui existe encore et qui est plus que bien vu, c'est le producteur encore une fois. Il diffuse dans l'ensemble des équipes le savoir, la connaissance, le feedback, carrément. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est un exemple d'organisation qu'on pourrait considérer comme matricielle mais qui, dans la pratique, est réellement orientée sur le flux et la livraison de fonction. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a eu beau faire pivoter le modèle, en termes de méthode on a strictement rien de changer. Donc en fait, on a bien décorrélé l'organisation de la direction technique, de la méthodologie et des rythmes que nous avons. Et après, je te repasse la main sur toi, la barre de pilotage. Merci.